Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du fil d'actu et vous regardez Perspective, notre émission politique où, à l'approche de l'élection présidentielle, on parle des enjeux majeurs pour la France et les Français, loin des polémiques stériles qui polluent le débat public. Et dans cette vidéo, la troisième de notre série, on va parler des infrastructures à reconstruire pour que notre pays retrouve la maîtrise de son destin malgré les dégâts infligés par 40 années de mondialisation des échanges. Souvenez-vous, lors de notre première vidéo, on avait vu ensemble les conséquences néfastes de ce processus de mondialisation. Très loin des promesses initiales et nous étions convenus de la nécessité d'engager une relocalisation massive de l'activité sur notre territoire. Relocalisation de notre industrie, de notre agriculture ou encore de nos centres de recherche. Puis dans la vidéo suivante, nous avions élaboré ensemble une stratégie concrète de relocalisation. Nous avions vu que sur la base d'une estimation précise de nos besoins nationaux, de nos capacités à produire et de nos importations, il était possible de reconstruire un appareil de production digne de ce nom par la mise en place d'un marché intérieur protégé, couplé à un soutien à nos entreprises et à une prise de contrôle par l'État de certains secteurs d'activité dont le marché ne peut visiblement pas assurer le bon fonctionnement. Et nous avions conclu sur le constat qu'une telle politique engageant la France sur des décennies ne pouvait être menée sans que l'on ne s'attaque d'abord ou au moins en parallèle à certains problèmes. Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'un de ces problèmes, celui de nos infrastructures, soit l'ensemble des équipements, des installations qui permettent à la société et au pays de tourner. Imaginez que demain vous vouliez construire une maison. Vous aurez intérêt, avant de dresser les murs, de poser les fondations. Ensuite, si vous voulez qu'elle soit fonctionnelle, vous aurez plutôt intérêt à ce qu'elle soit raccordée au réseau électrique et au tout à l'égout. Et tant qu'à faire, s'il y a une route ou un chemin pour y accéder, ce sera quand même beaucoup mieux. Et bien un pays, c'est un peu pareil. Si votre pays n'a ni route, ni école, ni hôpitaux, ça représente quand même un sacré handicap pour qui souhaite y vivre. Et il faut alors très sérieusement songer à investir si vous ne voulez pas finir par vous faire annexer. Aujourd'hui, on laissera cependant de côté les hôpitaux pour se concentrer sur les seules infrastructures nécessaires à la reconstruction de notre appareil productif. Avec en tête la question suivante, si nos infrastructures actuelles permettent plus ou moins bien à la France de fonctionner, nous permettent-elles de nous engager sur la voie de la relocalisation de notre appareil productif ? En réalité, rien n'est moins sûr parce qu'on parle ici d'un processus complexe qui demandera très certainement une remise à niveau exigeant d'importants investissements. Reprenons ici l'exemple de notre dernière vidéo où on vous parlait relocalisation de la production de slip. Imaginons que sur la base de la consommation annuelle moyenne de slip, on décide d'implanter 10 nouvelles usines de slip sur l'ensemble du territoire, en plus de l'actuelle seule manufacture produisant encore quelques slip à la périphérie d'une ville moyenne du Lot-et-Garonne. Nécessairement, il faudra investir et pas uniquement dans les machines et les locaux, car faire fonctionner 11 usines de slip et non plus une seule, cela exige la présence d'un peu plus d'infrastructures sur le territoire, parce qu'il va falloir produire l'électricité nécessaire à l'alimentation de toutes ces usines, parce qu'il va falloir plus de voies pour acheminer les matières premières jusqu'aux usines et ensuite les slips des usines au magasin, et enfin parce qu'il va falloir que la nation forme un certain nombre d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs du slip, sans quoi nos belles usines tourneront à vide et nous serons condamnés à acheter encore et toujours des slips fabriqués au Vietnam. Production et acheminement d'électricité, transport, formation, voici là trois postes où il semble donc essentiel d'investir pour remettre de l'activité sur notre territoire. Mais comme lorsqu'il s'est agi de définir les moyens de production à relocaliser, il n'est pas question ici de faire n'importe quoi. Tout cela s'organise, se planifie, s'anticipe, le but étant de répondre à des besoins précis. Comme pour la production, on commencera donc par un état des lieux, état des lieux de nos capacités actuelles, état des lieux des infrastructures disponibles, affirmation de nos objectifs en termes de relocalisation et de la possibilité d'estimer nos nouveaux besoins en termes d'infrastructures. Prenons la question essentielle de l'électricité. En 2020, la France affichait une production nette de 500 TWh pour une consommation d'à peu près 460, le reste de notre production étant exportée. On sait cependant qu'il est possible de produire plus, malgré la fermeture définitive l'an passé des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim. 2020 fut une année particulière, marquée par les confinements en série et les importants ralentissements de la production des entreprises comme de la consommation des ménages qui en ont découlé. En se référant aux chiffres des années précédentes, on peut néanmoins se faire une idée de nos capacités de production en électricité. Surtout, les ingénieurs d'EDF, eux, connaissent précisément ces capacités. En termes de production annuelle, bien sûr, mais pas uniquement, car l'électricité a cela de particulier qu'il s'agit du seul bien où la demande est supposée déterminer intégralement l'offre et où l'offre doit répondre intégralement à la demande en temps réel, sans quoi c'est le blackout, la coupure d'électricité générale. Ça va être tout noir ! Être capable à toute heure du jour et de la nuit de répondre aux besoins du pays en électricité, tel sera donc l'objectif de notre nouveau parc de production électrique. Bien sûr, nous n'allons pas ici définir les objectifs chiffrés associés. Ce sera encore une fois le rôle des spécialistes et des professionnels du secteur. Ce qui est sûr, c'est que cela demandera des investissements massifs, investissements dans la production, mais également dans le réseau d'acheminement, de distribution d'électricité. Et là où, pour la production de biens ordinaires, la question de qui, du public ou du privé, doit être à la manœuvre peut se poser, pour l'électricité, en revanche, il est clair que seul l'État, en tant que représentant de la collectivité, est en mesure de jouer ce rôle. Déjà parce que l'on parle ici d'investissements considérables qui mettront des décennies à être amortis, mais surtout parce qu'il est question de biens communs et de sécurité nationale, et qu'on ne peut pas se permettre de les confier à n'importe quel prestataire extérieur. Parce que les installations électriques d'un pays sont à la fois hautement stratégiques et sensibles. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'une fuite d'informations les concernant, qu'on ne peut pas prendre le risque de plonger le pays dans le noir, et qu'on ne peut certainement pas confier les rênes d'une centrale nucléaire à quelques actionnaires dont la motivation première reste financière. La sécurité, l'autonomie, les capacités de production du pays sont en jeu, et ne saurait dépendre de personne, sinon de la nation elle-même. Dès lors, aux citoyens de fixer démocratiquement un cap, des objectifs à atteindre, que ce soit en termes de production pure ou d'impact environnemental. Aux professionnels du secteur de nous dire comment atteindre ces objectifs, avec quels moyens, quelles technologies, quel mix énergétique, et aux politiques de mettre en œuvre les décisions prises. Juste répartition des tâches, aujourd'hui complètement brouillées dans un débat public, où trop souvent on demande aux commentateurs d'être experts en tout, et aux politiques de trancher des débats scientifiques dont ils ne maîtrisent absolument pas les termes. Ainsi, si l'on pourrait au premier abord se réjouir que la question de notre production électrique revienne sur le devant de la scène, on se désolera en revanche de voir des chefs de parti s'improviser grands spécialistes du nucléaire ou des énergies renouvelables, alors que la plupart n'ont pas plus de légitimité à parler de ça que par exemple à estimer l'efficacité de tel ou tel médicament, notez qu'ils ne s'en sont pas privés, à chacun son domaine de compétence, et au peuple souverain, en dernière instance, de décider de nos grandes orientations stratégiques sur la base de projets clairs. Et ce qui est valable pour la production électrique l'est aussi pour ce qui concerne les transports. Car si l'on décide de relocaliser l'industrie, l'agriculture, la recherche, si l'on décide de répartir l'activité sur l'ensemble du pays afin de le démétropoliser et de redynamiser nos petites villes et nos campagnes, il sera nécessaire de repenser l'aménagement du territoire et les politiques de mobilité, pour faciliter l'acheminement des matières premières et des marchandises, mais aussi pour la circulation des personnes appelées à vivre et travailler au pays. Circulation des biens, circulation des personnes, deux enjeux qui impliqueront là aussi l'anticipation et la planification par l'État, puis d'importants investissements en fonction des nouveaux besoins. Il sera ainsi sans doute nécessaire de relancer le fret ferroviaire. Ces dix dernières années, le transport routier de marchandises a littéralement explosé en France. Dans certains départements, entre 20 et 30% des véhicules circulant sur les routes nationales sont désormais des camions de marchandises, assurant des liaisons régionales, nationales, voire internationales. Ce développement s'est fait au détriment du train, totalement abandonné par les pouvoirs publics, au point de ne plus représenter aujourd'hui que 9% du transport de marchandises. Le déclin du fret n'est toutefois pas une fatalité. La Suisse, par exemple, transporte aujourd'hui le tiers de ses marchandises sur le rail. Après avoir réalisé un énorme investissement public dans les infrastructures, avec l'adhésion de la population consultée par référendum, les Suisses ont choisi le train pour limiter la pollution dans leurs montagnes, car le fret émet 9 fois moins de carbone que la route. C'est donc bien un choix écologique qu'ils ont fait il y a maintenant plus de 30 ans. Pourtant, ce mode de transport en France est en chute libre. Il concerne encore 9% de marchandises contre 18% en moyenne en Europe. Un non-sens à l'heure où médias et politiques ne cessent de pointer du doigt ces salauds d'automobilistes qui polluent. D'autant plus que non comptant d'émettre d'importantes quantités de dioxyde de carbone, les poids lourds sont source de nombreuses nuisances. Ils encombrent nos routes, nuisent à la tranquillité et à la santé des gens dans les régions qu'ils traversent, provoquent des embouteillages, des accidents ou encore l'usure accélérée des voies. Chaque jour, le même balai incessant. Une file de camions traverse la commune de Moustey et exaspère les habitants. C'est tout le temps en train de se casser, le trottoir on est tout le temps en train de le refaire parce qu'ils font que le casser, le poids c'est pas une voiture quand ça passe sur le trottoir. Bruits incessants, dangerosité élevée, dommages sur la route, les nuisances causées par les poids lourds sont nombreuses. Et si blâmer les conducteurs n'aurait aucun sens, en revanche, assumer une politique publique visant à remettre massivement les marchandises sur rail, en recréant un réseau ferré digne de ce nom et en créant des emplois dans le ferroviaire, représenterait un grand pas en avant vers une France à la fois plus productive et plus responsable. Cette politique de redéploiement des transports publics, il faudra également la mettre en œuvre pour assurer la circulation des personnes. Pour permettre à un maximum de monde de se rendre au travail, ou d'ailleurs de trouver du travail, sans dépendre de la voiture individuelle, il faut l'avouer polluante, contraignante et surtout très chère à entretenir et à faire rouler. Train, bus, tramway, en ville mais aussi en zone rurale, les pouvoirs publics auront un rôle à assumer. Mais on peut aussi imaginer, notamment pour desservir les grosses unités de production brassant une population importante, que ces pouvoirs publics imposent le développement de transports d'entreprises. Quant à la voiture en elle-même, s'il semble difficile d'imaginer pouvoir s'en passer partout, il serait au moins possible, là encore, de dicter aux constructeurs de grandes orientations, de manière par exemple à faire baisser les prix ou à favoriser la sortie de notre dépendance au pétrole. Si l'on n'est pas ici à proprement parler sur des questions d'infrastructures, la voiture n'en constitue pas moins, en tant que bien d'équipement indispensable, un enjeu politique majeur sur lequel les marchés ne devraient pas forcément être les seuls à avoir leur mot à dire. Anticiper et planifier, puis investir et garantir que les grandes orientations décidées par les Français soient mises en œuvre, en s'appuyant sur le savoir-faire des professionnels du secteur, telle serait donc la base d'une grande politique de redéploiement des infrastructures propres à remettre la France sur le chemin de la production, de la prospérité et de l'indépendance. Toutefois, sur certains aspects, les choses ne seront pas aussi simples et aussi mécaniques, notamment là où le facteur humain prend le plus de place. Car bien évidemment, planifier et organiser les conditions d'une vie en commun ne signifie pas supprimer toute notion de liberté individuelle au nom du bien commun. Les personnes ne sont pas des données statistiques, des flux que l'on peut déplacer au seul gré des besoins de la collectivité, et il importe d'être tout à fait au clair là-dessus, sauf à transformer nos institutions en monstres bureaucratiques dignes des pires régimes totalitaires. C'est particulièrement évident si l'on évoque une question comme celle de la formation professionnelle. On s'en doute, réindustrialiser, réagriculturer le pays, reconstruire notre recherche et même développer les infrastructures nécessaires à tout cela, cela va correspondre à des millions d'emplois à pourvoir. De l'ouvrier dans l'automobile à l'éleveur, du conducteur de train à l'ingénieur dans le nucléaire. Et si l'on ne veut pas assister à des pénuries massives de main-d'œuvre, il va falloir là aussi que la nation investisse dans la formation. Formation initiale comme formation tout au long de la vie, pour les personnes souhaitant se reconvertir dans le secteur porteur. L'enseignement professionnel et agricole, aujourd'hui grand oublié des politiques éducatives, devrait notamment faire l'objet l'important financement, mais également de campagne destinée à changer son image, de manière à ce qu'il ne soit plus perçu, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, comme une simple voie de garage pour élèves en échec scolaire, mais au contraire comme une voie noble, fer de lance de l'excellence française. De même, aux emplois utiles devront correspondre des salaires attractifs pour éviter que certains secteurs essentiels, mais impliquant des conditions de travail difficiles, ne se retrouvent comme aujourd'hui confrontés à des pénuries de salariés ou à un turnover trop important. Bref, tout devra être fait pour aiguiller les personnes vers l'emploi là où il est utile, par le soutien et l'incitation, mais sans jamais tomber dans le travers de considérer les personnes comme de simples ressources humaines que l'on pourrait déplacer au gré des besoins. Si la régulation implique une part de contraintes, des règles à suivre et une autorité à respecter, le bien commun ne saurait jamais, en revanche, justifier l'écrasement de l'individu, ni sa réduction au simple rang d'outils. Rebâtir un pays maître de son destin n'implique pas la tyrannie, mais bien la participation volontaire du plus grand nombre. Voilà donc dessiner ici les grandes lignes d'une politique de reconstruction de nos infrastructures, politique nécessaire à la relocalisation de notre production, relocalisation elle-même nécessaire au redressement de notre pays. Alors bien sûr, peut-être avons-nous oublié d'évoquer ici des questions qui vous semblent importantes, et on vous invite à nous le signaler en commentaire si c'est le cas. Mais il faut bien comprendre que nous n'avons pas ici la prétention de fournir un modèle parfait, seulement de soulever des questions hélas trop absentes du débat public en cette période préélectorale, où des grands projets pour la France devraient se discuter, mais où trop souvent c'est le vide qui prédomine, comme si la plupart de nos candidats, déclarés ou non, n'avaient rien d'autre à nous offrir que des mots, une image publique, parfois quelques mesures pas toujours cohérentes entre elles, mais jamais la moindre ambition nationale, toujours sacrifiée à l'ambition personnelle. Et si, à défaut d'y répondre entièrement, cette vidéo a au moins servi à soulever les bonnes questions, ce sera déjà une satisfaction pour nous. Bien sûr, ces questions, nous sommes loin de les avoir encore toutes traitées. À ce stade, il y a même de fortes chances que les enjeux pointés ici n'aient fait que soulever chez vous d'autres questionnements. Comment faire ? Comment financer de telles ambitions ? De quelle marge de manœuvre disposerions-nous réellement en tant que nation pour réaliser ces transformations ? Eh bien, sachez que ces questions sont précisément celles que nous aborderons dans nos deux prochaines émissions de Perspective. Parce que la politique, c'est du sérieux, et qu'à ce titre, elle mérite d'être traitée sérieusement, sans tabou et en allant au fond des choses. D'ici là, on vous invite bien sûr à partager cette vidéo autour de vous, à aller visionner les deux premières de la série si ce n'est pas déjà fait, et à faire connaître à votre entourage le travail que nous cherchons à réaliser avec ces émissions. Ce travail, si vous l'appréciez, si vous pensez qu'il sert le débat public, ou tout simplement si vous voulez soutenir le pluralisme de l'information, on vous invite bien sûr à le soutenir financièrement en vous rendant sur la page Tipeee du fil d'actu, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Tipeee, c'est la plateforme de financement participatif qui permet aujourd'hui à notre chaîne d'exister grâce au seul soutien de son public. Aujourd'hui, ce sont uniquement les tipeurs, vous, qui nous permettez de faire ce travail, de rémunérer une équipe aujourd'hui élargie, avec un nouveau rédacteur et un nouveau monteur. C'est vous qui nous permettez de rester 100% indépendants. Bref, c'est vous qui êtes les garants de notre liberté. On le sait, on ne l'oublie pas, et on vous remercie infiniment pour cela. Et si vous aussi vous voulez devenir tipeur de la chaîne, si vous voulez la financer ne serait-ce qu'à hauteur de 5€ par mois, on vous invite bien sûr à rejoindre l'aventure. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien Tipeee sous la vidéo et de vous laisser guider. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à nos autres réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, pour ne pas passer à côté de nos publications. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si l'émission vous a plu, à échanger dans les commentaires et pourquoi pas à développer vos propres réflexions sur les sujets évoqués ici. Ce sera bien sûr un plaisir de vous lire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Perspective. Merci. Merci.